Bon franchement, vive les tournages au mois de novembre ! Salut à tous, bienvenue sur Geekoworld ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo spéciale achats manga, la vidéo qui sert simplement de récapitulatif au manga que j'ai acheté, que vous avez peut-être vu à travers mes unboxing manga, ou alors peut-être que je ne l'ai pas montré, ou alors simplement montré sur les réseaux sociaux, donc comme Twitter par exemple. Mais en tout cas voilà, on va parler des achats que j'ai effectués au mois d'octobre, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en termes de lecture, tout ce que j'ai lu, et éventuellement vous parler de certains titres, c'est d'ailleurs l'intérêt de cette vidéo. Par contre, croyez-moi, il y a vraiment du boulot, parce que je suis carrément entouré de mangas dans tous les sens, au niveau organisation pour vous présenter tout ça, etc. Et franchement, si la vidéo dure un peu trop longtemps, c'est pas ma faute. Enfin bref, du coup, côté achat manga, on va commencer avec presque l'intégrale de Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiac. Donc si vous voulez, pour faire simple, la dernière fois je me baladais dans un magasin d'occasion, donc pour 20€ était vendu presque l'intégrale de Saint Seiya, à savoir les tomes 6 à 28. En plus, franchement, l'état général des mangas est impeccable, donc là franchement, c'était vraiment une sacrée opportunité. Je les ai pas encore lus, mais je vous ferai peut-être une review quand j'aurai lu La Globalité. Ensuite, là, on va poursuivre avec mon gros coup de cœur lecture du mois d'octobre, à savoir le tome 4 de The Promised Neverland, ou The Promised Neverland, si vous êtes pas bon en anglais. Enfin bon, bref, en tout cas, ce manga, c'est juste une tuerie. Bon alors, ce manga, c'est tellement une tuerie, qu'à l'heure où je vous parle, je travaille sur un épisode manga Discovery spécialement dédié à The Promised Neverland. Ça se peut, à l'heure où je vous parle, l'épisode est déjà sorti, mais bon, peu importe, en tout cas, jetez-vous sur ce titre. Donc pour faire simple, en tout cas, pour résumer, pour moi, The Promised Neverland, c'est tout simplement le meilleur manga shonen slash thriller que j'ai lu depuis au moins 10 ans facile, donc c'est-à-dire que j'ai pas eu une claque pareille depuis, par exemple, Death Note. Bon alors, comme vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez pas forcément lu The Promised Neverland, ou alors, vous n'êtes peut-être pas à jour au niveau de la série, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas en parler avec des spoilers, mais sachez tout simplement que c'est une tuerie. Le tome 3, vous avez laissé sur une fin juste incroyable et un gros retournement de situation, et là, franchement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Franchement, jetez-vous dessus, c'est tout simplement le meilleur tome que j'ai lu en octobre, tout simplement. Ensuite, autre grosse lecture que j'ai fait ce mois-ci, donc au niveau sorti manga, il s'agit du tome 1 de Eden Zero. Pareil, je suis en train de faire un petit épisode de manga Discovery, au moment où je vous parle, un épisode un peu hors-série, mais en gros, tout ce qui est à retenir, tout simplement, c'est que, globalement, je vais apprécier cette oeuvre, même s'il y a encore trop de similitudes, je trouve, avec Fairy Tail, donc la précédente oeuvre de Hiro Mashima, que ce soit d'un point de vue purement graphique, donc au niveau des dessins, ou d'un point de vue scénaristique. Par contre, je trouve que c'est plutôt un bon premier tome pour un shonen, il y a les bases de la série qui sont mises en place, l'introduction des personnages, et un premier développement, et on nous a introduit déjà un premier fil conducteur, à savoir la recherche de Mother, qui prendra sûrement une bonne partie des prochains arcs à venir. Voir Hiro Mashima parler d'un manga qui se déroule dans l'espace, ça fait vraiment plaisir, c'est original, et bon, c'est une série que je vais suivre de près. Ensuite, autre gros achat manga de ce mois-ci, donc de ce mois d'octobre, un manga qui a fait parler de lui en bien ou en mal, tout dépend, et qui a fait assez polémique par son auteur, c'est tout simplement Devil Relics, à savoir le manga de Maître Gims. Alors personnellement, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai terminé le tome hier soir, et je suis assez partagé, donc il y a vraiment des bonnes choses, c'est plutôt assez surprenant, et pour moi, je ne le considère pas vraiment comme un manga français, tout simplement parce que, ok, Maître Gims, Darcy et Morvan se sont chargés du scénario, mais par contre, les dessins sont assurés par un mangaka japonais, à savoir tout simplement Yoshirasu Tamura, donc les dessins ont vraiment un aspect très japonais, forcément l'auteur est japonais, et au niveau des scénarios, ça va, je trouve que franchement je m'attendais à le pire, c'est plutôt, on va dire, une bonne surprise, je vais surveiller la suite, d'ailleurs j'ai sûrement aussi à en faire un épisode de manga discovery hors série, pour en parler, même si je risque de me prendre sûrement pas mal de dislikes, je pense que c'est plutôt pas mal d'en parler, sachant tout simplement que c'est une grosse sortie manga du mois d'octobre. Ensuite on continue les achats manga, avec le tome 25 de l'attaque des titans, donc j'étais un petit peu hors terre, sachant que le tome 26 sort bientôt, au mois de novembre je crois, et je l'ai comblé en achetant le tome d'occasion, qui était en plus de ça en très bon état. Avant de le lire, j'attends la sortie du tome 26, comme ça je pourrais lire le tome 25 et 26 d'un coup, sans pour autant trop attendre, même si sûrement l'attente derrière serait un peu longue. Ensuite on continue les lectures manga du mois, ça j'en ai pas parlé, parce que c'est un manga que j'ai acheté comme ça directement en magasin, il s'agit tout simplement de Sunken Rock, de Boy Sheet, et il s'agit du tome numéro 1. Donc voilà, si comme moi vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, c'est souvent qu'on entend parler de Sunken Rock, comme un manga vraiment explosif, une vraie claque, d'un point de vue scénaristique et graphique, et au niveau de l'action, et du coup j'étais plutôt curieux de découvrir ce titre, et franchement, j'ai plutôt bien aimé. Les personnages sont plutôt bien amenés, les dessins sont magnifiques, c'est vraiment une grosse claque niveau graphique, et en plus en termes d'action, un petit peu de fanservice, tout ce que vous voulez, ça claque vraiment. Donc je trouve que c'est plutôt un bon début. Par contre, pour me prendre la suite, je vais attendre que la version de Luxe sorte en France, apparemment ça a été annoncé, donc je vais attendre cette édition avant de continuer, mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé ce premier tome, qui pose vraiment les bases de la série, et qui s'annonce assez explosif en termes de mangas de baston. Ensuite, toujours du côté des lectures, j'ai mis la main sur les trois premiers tomes de la réédition de Gun, donc qui s'appelle simplement Édition Originale, donc franchement, c'est un manga que je vous recommande chaudement. Ces trois premiers tomes, ils nous introduisent tout simplement le personnage de Gali, l'univers justement dans lequel évolue Gali, et vraiment cet univers très post-apocalyptique, avec déjà pas mal de rebondissements pour un début de titre. Donc franchement, avec cette réédition, je trouve que Glenn a plutôt assuré, parce que, que ce soit le papier qui est assez fin, et qui se tourne assez facilement, et pourtant qui est assez solide, je trouve, que ce soit la traduction, la qualité de l'ancrage, tout ça, c'est vraiment impeccable, et si vous êtes fan du titre, franchement, revendez votre ancienne collection pour vous procurer celle-ci, parce qu'elle rend vraiment hommage au manga d'origine, qui est tout simplement excellent. Ensuite, au cours du mois d'octobre, j'ai mis la main sur pas mal de tomes de Jojo, mais d'occasion, pour compléter tout simplement les titres qui manquaient avec la réédition, donc principalement des tomes de Phantom Blood, donc la première partie de Jojo Bizarre Aventure, en plus de ça, j'ai mis aussi la main sur le tome 7 de Stone Ocean, la sixième partie de Jojo Bizarre Aventure, que je complète du coup au fur et à mesure, mais que j'ai déjà lu en version colorisée. Ensuite, on enchaîne avec Black Clover, tome numéro 11, 10 et 14, ce qui n'est absolument pas logique, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé les tomes 12 et 13 en occasion, du moins pas encore, du coup, je me suis focus sur les tomes 10 et 11 que j'ai déjà lu, et le tome 14, je l'irai plus tard. En tout cas, j'ai plutôt apprécié le tome 10 et le tome 11, en fait, qui forment un seul et même arc, qu'on pourrait tout simplement appeler l'arc des sorcières, voilà, le village des sorcières, je ne sais plus comment ils l'appellent exactement, c'est un arc que j'ai trouvé plutôt sympathique, même si c'est un peu redondant, parce que c'est toujours les mêmes ennemis, à savoir le pays de Diamond, et de voir encore une fois l'œil maléfique, ou l'œil du crépuscule, je ne sais plus exactement comment ils ont appelé ça dans le titre, mais encore une fois, je trouve que c'est un peu redondant de voir toujours les mêmes ennemis débarquer. Sinon, franchement, au niveau action, on en a pour notre argent, donc il y a vraiment des combats épiques dans tous les sens, des développements de personnages assez intéressants, donc notamment Vanessa, qui est bien développée, je trouve, sur ses deux premiers tomes, et des personnages intéressants, comme par exemple la reine des sorcières. Donc voilà, globalement, j'ai apprécié ces tomes 10 et 11. Ensuite, en occasion, j'ai aussi pu mettre la main du coup sur le tome 24 et 28 de Belzebub, que j'ai mis en stand-by depuis le tome 21, et que du coup, ça me permet de compléter la série. Alors autrement, sinon côté One Piece, j'ai réussi enfin à combler mon retard, entre guillemets, donc j'ai les tomes 84, 86 et 87 de One Piece, on craint plus que le tome 85, et j'aurai tous les tomes, enfin presque tous les tomes, sortis à ce jour, et je pourrai bientôt me faire du coup, tout l'arc Walk High Island d'une seule traite. Bon par contre, l'histoire, je la connais déjà à travers les scans, mais après, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir les tomes en main, et tout simplement de découvrir l'histoire en volume relié. Alors, cette fois, toujours en occasion, donc j'ai acheté la suite des tomes que j'ai trouvées bien sûr, et qui manquaient de Shonen 7, donc à savoir, le spin-off de GTA, scénarisé toujours par Toru Fushisawa, et franchement, rien à dire, mis à part que c'est un bon manga de baston, c'est clair qu'au niveau scénario, c'est pas forcément incroyable, mais je suis plutôt satisfait du résultat global, et du coup, je me suis pris les tomes 4, 7 et 8, qui me permettent justement de compléter ma collection, et de boucher les trous que j'ai dans ma mangatech. Alors, juste ici, du coup, on a les tomes 17 à 22 de Black Butler, pareil, encore une fois, que je lis en scan, mais que je tiens à compléter justement pour compléter ma mangatech et ma collection. Donc là, par contre, pour la vidéo, je sais pas où j'ai posé mon tome 21, mais en tout cas, il est acheté, je l'ai avec les autres tomes, et ça m'a permis de combler une bonne partie du retard que j'avais, sachant qu'actuellement, on en est au tome 26 en France. Ensuite, il faut savoir que j'ai aussi chopé le tome 51, de Fairytale, donc je m'étais arrêté au tome 50, qui me permet justement de reprendre l'histoire, sachant que l'anime a repris. Voilà, ça fait toujours plaisir, et je vais essayer de découvrir tout ça au fur et à mesure, pour aller jusqu'à la conclusion du manga. Et enfin, on arrive au bout de cette vidéo consacrée à mes achats mangas du mois d'octobre, et on va s'arrêter justement avec les derniers tomes que j'ai achetés, à savoir, les oeuvres d'Akira Toriyama. Alors, au niveau des oeuvres d'Akira Toriyama, il faut savoir que j'ai réussi à choper le premier tome, et d'ailleurs, l'unitome 200 de l'an, on va savoir le one shot d'Akira Toriyama, que je n'ai pas encore lu, mais qui a l'air vachement sympathique. L'édition est assez vieille, je ne sais pas du tout s'il y a eu une réédition entre temps, mais en tout cas, ça va me permettre de découvrir une autre oeuvre d'Akira Toriyama, que j'affectionne particulièrement, surtout au niveau des dessins, etc., et de son style graphique. Ensuite, comme vous pouvez le voir juste là, j'ai acheté une bonne partie des tomes de la perfecte édition de Dragon Ball, donc à l'heure où je vous parle, il me manque, je ne sais pas, 3 ou 4 tomes, en gros, ma collection des tomes de Dragon Ball sera bientôt au grand complet, dans sa version de luxe. Voilà, je n'ai pas tout fini de lire encore, je ne vais pas vous parler de Dragon Ball, parce que vous connaissez déjà, mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir de m'avoir mis la main sur tous ces tomes. Et enfin, j'ai aussi acheté le one shot Katsura Akira, qui est tout simplement une oeuvre d'Akira Toriyama, et de Masakatsu Katsura, que je n'ai pas encore lu, mais que je lirai très prochainement, une fois que j'aurai terminé toute la lecture des tomes de Dragon Ball. Enfin, bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous avoue que c'était plutôt long à tourner, et j'espère que la vidéo ne dure du coup pas trop longtemps, pour que ça soit assez agréable au niveau du visionnage. Par contre, je m'excuse par avance de l'éclairage qui n'est pas terrible, malheureusement, quand on s'éclaire de façon assez naturelle, c'est malheureusement les joies des tournages au mois de novembre. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, donc vous trouverez des liens dans la description, et de toute façon, il y a le petit bouton s'abonner. Si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur Facebook et sur Twitter, donc Facebook Gecko World, et Twitter Gecko World, tous les liens sont à l'écran et dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501